Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématien, Ticotac. Nous y sommes au Bénin, le bloc de la majorité parlementaire, on le sait déjà, soutient et réaffirme donc ses engagements auprès du président Patrice Talon. 24 heures après seulement, le front pour le sursaut patriotique marque les esprits. A sa manière, le FSP dénonce les dérives de gouvernement qui risque d'être victime de sa propre politique, avec pour conséquence l'échec du régime. Le front donc le débat sur la sortie du FSP, c'était hier. La Une des journaux sera présentée ce matin par Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadé Diouan, bonjour chers amis internautes. Du plafond au plancher à la Une des Canas paru ce matin, nous avons l'animation de la vie politique nationale par le BMP, le FSP et le conseil des ministres tenu hier mercredi sous la présidence effective du président Patrice Talon. Des informations qui font l'actualité nationale dans le bulletet d'informations. Bonjour Kaleski Tomé. Bonjour Nadé. Ce matin, nous allons revenir sur la promulgation du code du numérique qui va changer les habitudes sur la toile. Et rappelez qu'hier, le Front pour le Sussaut patriotique a donné de la voix en réponse au bloc de la majorité parlementaire. En sport, nous parlerons essentiellement de Neymar qui sera opéré. Bonjour à tous, bienvenue. Voici pour vous la Une des journaux présentation. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par la presse du jour qui affiche en deuxième titre à la Une. Débraillage répété dans la fonction publique. Les grévistes courent le risque d'abandon de poste. Le génie en manchette. Nouveau départ dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Patrice Talon ou la version moderne de John Jerry Rawlings de l'insomnie pour les magouilleurs. Toujours avec le génie à l'orée droite de sa une. Vie des partis politiques au Bénin. Rentrée politique du parti alternatif citoyen samedi prochain à abommer la nouvelle tribune. Déclaration de l'illégalité de la grève. Le gouvernement provoque les travailleurs toujours avec le même canard. Conseil d'administration des filiales BGFI Banque Bénin. Le PDG Henri-Claude Aïo Ima rassure la population de la performance du groupe. Toujours avec la nouvelle tribune. Réflexion du professeur René Aronsou. Le cours d'état institutionnel de Talon à découvrir à la page 5 de l'apparition du jour du quotidien. La nouvelle tribune. Le coopérant. Regard du conseil des ministres sur les débraillages en cours dans l'administration publique. Le gouvernement évoque le caractère illégal des grèves actuelles et invite les agents à la reprise du travail. Matin libre. Législative de 2019. Le BMP n'exclut pas l'utilisation du RAVIP. Toujours avec Matin libre. Mobilisation de ressources au sein de la diaspora portenovienne. Aziz Adjapé obtient la confiance du maire Zossou. Passons au quotidien. Le Caribou qui titre en manchette police républicaine. Trêve de tenue bigarrée à nos carrefours. Le Béninois libéré légèreté et mauvaise foi à la compagnie aérienne Air Taxi Bénin. Gagnon a mis en danger la vie des ministres et députés béninois. Air Taxi Bénin doit subir les rigueurs de la rupture allant jusqu'à la fermeture de cette boutique dont l'inconscience des responsables aurait pu coûter la vie à nos autorités. Toujours avec le Béninois libéré épinglé dans un micmac à haute dose de corruption et de laxisme. Le conseil des ministres vient de lâcher officiellement le DGSBE. Un battant de la prison de Cotonou déjà ouvert pour le recevoir. L'économiste mis en service du port sec de Paracou. Les raisons du blocage sont à découvrir aux pages 2 et 3 de l'apparition du jour du canard. L'économiste le matinal. Défi sécuritaire. Sur la plateforme portuelle, le port de Cotonou s'arme d'un pare-feu. Toujours avec le défi d'une génération. Décision du conseil des ministres, les détenteurs de faux diplômes. À la barre, fraternité pour finir. Front social. Les grévistes risquent gros. Considérés comme ayant abandonné leur poste. Ils subiront les conséquences. À découvrir dans les colonnes du journal, la nouvelle liste des faux diplômés. Merci à vous, Catherine Giroux. Voici à présent le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce bulletin d'information, le 1er du mois de mars 2018. Les internautes béninois doivent désormais faire beaucoup attention à ce qu'ils relèvent sur la toile. Et pour cause, la loi portant code du numérique votée en juin 2017 a été promulguée le 27 février par le président de la République. Le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, Franck Potchémé, expose les changements induits par cette promulgation. Ce n'est pas, il ne faut pas croire que c'est un code qui vient remplacer le code de l'information et de la communication. Le nouveau code de numérique n'abroge en rien aucune disposition du code de l'information et de la communication. C'est un document qui a été conçu pour, notamment pour combler un vide. Déjà, au niveau de l'article 2 du code, du nouveau code, on verra que cette loi a pour objet de régir les activités qui relèvent des réseaux, des réseaux de communication, des services de communication électroniques, qui régissent les outils électroniques, les services de confiance en l'économie numérique, le commerce électronique, la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel. Vous voyez, donc la loi-là régit tout ce domaine-là. La loi-là a recréé l'ARCEP, recréé l'ABSUS, recréé plein de structures sans lesquelles il n'était pas possible d'organiser véritablement ce secteur. Maintenant, ce qui peut nous intéresser, nous, en tant que professeur des médias, dès lors que nous avons, nous sommes adaptés aux nouvelles technologies, nous nous sommes adaptés aux tics, dès lors que nous sommes adaptés aux tics, en étant présents désormais sur le net, à travers les journaux en ligne, à travers la radio en ligne, à travers la télévision en ligne, vous en êtes une belle illustration. Quelque part, également, cette nouvelle loi nous concerne. Et je dois préciser qu'elle paraît un peu plus répressive que le Code de l'information et de la communication. Donc, il faudrait que nous commencions par mieux nous comporter. Lorsque nous voulons faire des publications en ligne, déjà, nous savons que le Code de l'information et de la communication ne prend pas tellement en compte les WhatsApp, les blogs et autres, que le Code de l'information et de la communication ne s'est préoccupé que des sites internet créés dans le cadre de la diffusion, de la publication de l'information. Et maintenant, avec le Code numérique, ceux qui interviennent, ceux qui ont créé des blogs, ceux qui ont créé des forums WhatsApp, doivent se contrôler. Parce qu'il est possible, maintenant, de pouvoir poursuivre l'administrateur lorsqu'il laisse diffuser sur son forum des messages de diffamation, des posts diffamatoires. Et nous savons que ce n'est pas seulement des problèmes des médias qui ont créé ces réseaux, et donc le Code numérique ne s'adresse pas directement seulement aux présidents des médias, mais il s'adresse à tous ceux qui ont créé un espace sur Internet, à travers les réseaux WhatsApp, les blogs, les tweets, les Facebook et autres. Le Front pour le Sussaut patriotique a donné de la voie hier à la bourse du travail de Cotonou. Les opposants au régime du président Talon ont décrié sa gestion, qui est vouée à l'échec, selon l'orateur. Il condamne la défalcation des salaires pour faire de grèves, les procès en cours qu'il qualifie de chasse aux sorciers et bien d'autres décisions du gouvernement. Suivons le porte-parole du FSP, Jean-Cocou Zuno. Depuis le 5 février 2018, soit en trois semaines, le pays s'est davantage enfoncé dans la crise sur tous les plans. La crise économique s'aggrave et le moral ainsi que les perspectives pour les opérateurs économiques nationaux comme étrangers sont de plus en plus en berne. Il s'annonce encore des licenciements de centaines de travailleurs pour raisons économiques dans les mêmes entreprises du secteur privé, sans parler de la mévente généralisée dans les marchés. Le chômage augmente par conséquent ainsi que la crise sociale avec l'extension de la faim. Mais c'est surtout sur le plan politique que la crise s'étend, s'aggrave face à la surdité, l'arrogance et la gouvernance autocratique du chef de l'État. Le pouvoir de Patrice Talon, complètement submergé par les effets désastreux de sa propre politique et les ripostes populaires à sa malgouvernance, est aux abois. Il pose des actes à la manière d'un naufragé qui ne sait pas nager et qui a refusé la bouée de sauvetage que le FSP lui avait tendue et dont chaque acte aujourd'hui augmente par conséquent les chances d'une noyade assurée. C'est ainsi que l'on peut comprendre les éléments de l'actualité récente que nous voulons passer en revue aujourd'hui avec vous en ce jour du 28e anniversaire de la fin de la conférence des forces juives de la nation. Personne ne pouvait imaginer, revivre et entendre après la chute de la dictature autocratique et les heures sombres du pouvoir de Mathieu Kérékou, PRPB, en tant des hommes du genre de Martin de Ouazunho proférer sur les ondes des interdictions et des menaces contre les femmes des marchés, contre les manifestations des étudiants, contre les droits de grève, décréter des zones de ligne rouge. Et malheureusement, c'est pourtant ce qui est donné au vaillant peuple de Bédé de vivre et d'entendre avec le pouvoir de la ruse et de la rage. Le centre de santé d'Abo-Mekalavi accueille ce 28 février la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Cette phase après la campagne 2016-2017, une démonstration destinée aux filles de 9 ans a démarré le jeudi 22 février 2018. Au centre de santé d'Abo-Mekalavi, au centre de santé de Djougou et au centre de santé de Copago, les trois communes retenues dans le cadre de ce projet. Quelle est l'importance et l'utilité de cette campagne de vaccination ? Élément de réponse dans ce reportage. Démarré depuis 2016 dans les zones Copago, Djougou, Kalavisoava, la première phase de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus a pris fin en 2017. C'est la deuxième phase qui a démarré depuis le jeudi 22 février dernier dans ces régions ciblées. Quelle est l'importance de ce vaccin et qui sont celles qui sont concernées ? En ce qui concerne le cancer du col, le vaccin est là maintenant. Pour lutter contre ce cancer et pour constituer en plus des moyens quotidiens que nous utilisons, nous avons maintenant le vaccin contre le cancer du col ici au Bénin. Comme cela a été toujours recommandé, prévenu vaut mieux que guérir. Le cancer est une maladie qui attaque sans remède. Ce projet sanitaire, opté par le gouvernement uniquement au fil de 9 ans, se focalise sur plusieurs raisons qui font de son utilité. L'importance de cette démonstration pour ne pas de campagne, c'est de lutter, de prévenir contre le cancer du col de l'utérus. Vous savez très bien que le cancer, c'est une maladie très grave, qu'on n'arrive pas à guérir. Quand ça commence, c'est la mort. Mais les chercheurs ont préféré pouvoir trouver ce vaccin. Et le gouvernement béninois a pris ce vaccin pour vacciner gratuitement ces enfants de 9 ans. C'est une opportunité. Il faut que les gens profitent de ça. Car après le cancer du sein, c'est le deuxième cancer pour la femme. Destiné gratuitement aux populations, ce vaccin n'a pas de risque et aucun effet secondaire sur le fonctionnement normal de l'appareil génital de la femme. Docteur Virginie Rossou, médecin en chef du centre de santé d'Abu Mekalavi, invite la population à sortir massivement. L'État est garant de la santé de la population. Et nous, même agents de santé, nous faisons vacciner nos enfants. Parce que nous avons compris que c'est une bonne chose. C'est pour cela que je vais lancer à l'endroit des parents qui ont des enfants, filles, qui ont déjà fêté leur neuvième année, de venir, si c'est dans Kalavi, au centre de santé communal d'Abu Mekalavi, dans tous les centres, d'ailleurs, de santé de la commune. Il y a ce vaccin-là que nous sommes en train d'introduire parmi les vaccins, PEV, et que nous allons faire systématiquement et gratuitement à ces fillettes de 9 ans. Intéressé par cette vaccination, Ayoun Nadine, accompagné de sa fille, a saisi cette opportunité. Je suis venu ici ce matin pour pouvoir vacciner mon enfant contre le cancer du col de l'utérus. Il faut rappeler que cette campagne de vaccination s'inscrit dans le cadre de sauver la vie des femmes futures afin de promouvoir une génération de femmes meilleures en bonne santé. Au Togo, le dialogue social est à nouveau suspendu depuis le mercredi 23 février. La crise actuelle n'est pas simplement politique. Et je crois que les acteurs politiques de notre pays ont bien pris conscience de la situation d'indignité dans laquelle vivent la majorité des Togolais. A analyser le père Guita Sandvi, secrétaire général de la Commission épiscopale nationale, justice et paix au Togo. Après la deuxième séance du dialogue politique le vendredi 23 février, en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, « Le pouvoir et opposition se sont convenus de se retrouver à une date ultérieure », indique le communiqué rendu public à la fin de la séance. Le retour à la Constitution de 1992 demeure une pierre d'achoppement. Elle a d'ailleurs accéléré l'arrêt des travaux. Le 23 février a indiqué le député Jean Kissi, secrétaire national du Parti d'Action pour le Renouveau Car lors d'une émission radiophonique le dimanche 5 février à Lomé. Une information du Ghana pour Clos Véletien. Des pilules pendant la grossesse pour espérer avoir des enfants de peau claire. C'est la nouvelle tendance au Ghana. Une pratique qui est en train de se développer. Les pilules sont souvent importées de façon clandestine. Le gouvernement ghanéen prévient de l'utilisation de ces comprimés dangereuses pour la santé et souligne qu'il n'y a aucune preuve concernant un quelconque produit pouvant éclaircir la peau de l'enfant dès la grossesse. Les experts médicaux citent des malformations congénitales et des dommages aux membres et aux organes internes parmi les risques encourus. Les autorités ghanéennes ont décidé de traquer et de poursuivre les entreprises et individus en possession de ces comprimés illicites. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à ESAO TV. Merci à vous. A prendre le rendez-vous de la grande édition du journal SUEZAO TV à partir de 19h. Voici le débat. Le débat suivrait matin. Carlos Ketomé, FSP, a pris le contre-pied de tout ce que le bloc de la majorité parlementaire a dit lors de sa dernière conférence de presse. Oui, tout à fait. Hier matin, le FSP a pris rendez-vous avec la presse béninoise pour essayer de contre-attaquer après la sortie du bloc de la majorité parlementaire. Mais on a noté à la différence. Si l'on s'est à l'habitude d'ailleurs, c'était qu'un point de presse. Donc, un message a été prévu, a été délivré à la presse et puis la presse est dispersée après. Et ce message, quand même, a une certaine teneur et a pris le comptier de beaucoup de décisions que la partie en face avait déjà justifiée la veille. Et hier, l'intérêt aurait eu plus d'intérêt à ce que la presse puisse poser quelques questions par rapport au sujet de tout ce qui avait été évoqué. Et dans la mesure où la veille, les confrères avaient l'opportunité de demander des clarifications par rapport à chaque dossier. Et ça aurait permis aux journalistes de vraiment faire l'équilibre par rapport à ce que chacun est en train de développer comme information. Et ça, ça nous a manqué un peu hier. Mais je crois que chaque partie pourra rétablir, en fait, l'information pour qu'on ne soit pas là, si c'est un ping-pong, bon, c'est pas bon, c'est bon. Alors qu'on n'a pas forcément l'opportunité de nous éprimer davantage en posant des questions qui vont nous permettre de découvrir les subtilités que cachent les informations véhiculées par chaque partie. Donc c'est un peu ça, en fait, que se résume la sortie du FSP hier devant la presse de l'État. Alors, Kader Achirou, est-ce qu'il fallait sortir juste après la sortie du bloc de la majorité parlementaire ? Je crois que, sans risque de me tromper d'ailleurs, cette sortie du FSP au lendemain, d'une première sortie d'ailleurs du bloc de la majorité parlementaire, elle a preuve palpable et imminente que les deux parties sont en train de distraire le peuple. Je vais m'exprimer, je vais me justifier. Quand je vois le BMP venir me dire, je prends peut-être l'exemple de ce qui est relatif à un retrait du droit de grève, venir nous dire que le retrait du droit de grève avait été voté sous Bouniaï, avait une tentative de vote sous Bouniaï, et que c'est le même projet qui est ramené aujourd'hui sous Patrice Talon, je pense qu'il y a des choses qui sont remises. Je parle des problèmes de fonds. Parce que quand on me dit que la révision de la Constitution a été tentée sous Bouniaï, et que sous Patrice Talon également, ça a été tenté, et que ceux qui ont voulu que ce soit une révision de la Constitution sous Bouniaï, ne l'ont pas voulu sous Patrice Talon. Je veux dire, le peuple est en train d'être berné, on est en train de vouloir embrouiller le peuple. Parce qu'un projet peut être élaboré de différentes manières. Quand on prend le projet de la révision de la Constitution de Patrice Talon, il ne doit pas être un projet identique à celui de Bouniaï. Pourquoi on ne va pas dans le débat de fond ? Si on veut véritablement le bonheur de cette population minoise pour dire que nous, dans notre projet, voilà les innovations, voilà les insuffisances, voilà ce qui peut peut-être apporter un meilleur avenir pour les populations mininoises. On reste là, on surfe sur le général, on dit que le retard de la grève, on a voulu le voter, pas le passer, on le ramène encore cette fois-ci, et aucune des deux parties n'arrive à faire un débat de fond. Quand on parle de défalcation des salaires, quand on parle de grève, on reste là, on surfe sur certains articles, mais on ne va pas sur les articles qui sont prévus également dans le même contexte pour pouvoir sanctionner les uns et les autres. Donc je pense qu'il faut que les uns et les autres, chacune des parties, arrêtent de distraire le peuple dans l'intérêt de leurs avantages politiques. Parce qu'à ivoire de près, le peuple est là, souffre, gémit, mais pendant ce temps, les intellectuels à col blanc sont là tout le temps à aller devant les médias pour essayer de dire, se justifier leur position donnée. Et je pense que c'est vrai que ça relève quand même de la vitalité de la démocratie, mais dans un même temps, il faut quand même apprendre à faire une halte et à être sincère avec son peuple. Je pense que Patrice en a fait la promesse de sincérité avec le peuple béninois quand il voulait, je me rappelle bien de ce discours à Grand-Propo qu'il a fait, aux côtés de Sébastien Germain, j'avoue qu'elle était à Grand-Propo, il a promis être le président le plus honnête, le plus sincère. Je pense que cette sincérité l'amène à recommander à ses lieutenants d'aller devant la population, mais de ne pas surfer sur les problèmes de face. Parce que quand on me dit que la non-disagination des membres du Cors-Lépi, par exemple, quand je prends les arguments justifiés par le BMP, eux disent que les Cors-Lépi, les Cors-Intercalaires, ne portent aucun intérêt à l'élection qui doit suivre, ou bien l'élection qui se dépose. Quand je prends l'élection de 2019, il n'y a que le Cors qui est installé de 2018 à 2019 qui va servir à l'élection législative. Mais les Cors de 2017-2016, puis les Cors-Lépi, ils n'ont aucun effet, et donc sont vains. Alors, de l'autre côté, les autres estiment quand même qu'il faut que le Cors travaille de façon aléatoire pour que le travail ne soit pas assez monstrueux en 2019. Alors, qui des deux parties a raison ? Ça revient. Mais il faut qu'on aille plus au fond dans les détails devant la presse. Il faut qu'on ne reste pas sur ces problèmes de face pour dire, voilà ce qu'on pense, mais qu'on aille vraiment dans l'opérationnalité, dans l'applicabilité de ces différentes lois. Pour dire, voilà ce qu'on estime, parce qu'au niveau de la faisabilité, dans telle commune, dans telle commune, dans tel agent, tel agent, au niveau des prestataires, il y a eu ci, il y a eu ça. Pour les prestataires, il faut ici, il faut ça. Au niveau du budget, voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on n'a pas. Il faut que le peuple soit informé de tout cela. On veut copier les grandes démocraties, mais on n'arrive pas à copier cela des grandes démocraties. Quand on prend les grandes démocraties, le plus petit citoyen en mesure parfois de vous justifier pourquoi son gouvernement a décidé de faire cette dette-dépense, parce qu'il estime que le gouvernement n'a pas fait cette dette-dépense, parce qu'au niveau des ressources qu'ils ont prévues là, cette année, le budget est prévu de cette partie, de ce qu'on a pour tel domaine. Et donc, pour ce domaine, on ne peut pas peut-être faire cela. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce plagiat, il faut qu'on sorte de ce cliché qui, quand même, nous en décape, nous arrière d'ailleurs. Et comme je veux le dire, je vais peut-être terminer ce premier-là, les paparines pour le dire, que si Patrice Stallone échoue, je pense que si Boniaï et Sébastien Germain-Jarron sont pétris de patriotisme, ce n'est pas de leur intérêt. Alors, il faut que tous puissent travailler à ce que Patrice Stallone puisse réussir son mandat, en toute autonomie ou peut-être avec une action synergétique, parce qu'au-delà de tout, c'est le béni qui doit gagner. Et pour que le béni gagne, il faut que ses fils et filles soient unis ensemble et parlent le même langage. Donc, il faut qu'on arrête quand même d'alimenter, nous-mêmes acteurs, professeurs des médias, il faut qu'on arrête de s'enseigner parce que c'est nous qui faisons la promotion de ceux qui sont là à diviser ces différents fils du pays pour leurs intérêts nombrés. Parce que Sébastien Germain-Jarron, Patrice Stallone ne s'entend pas, il y a des gens qui en ont pour leur compte. Patrice Stallone, Boniaï, ils ne s'entendent pas, il y en a qui en ont pour leur compte. Il faut qu'on arrête cela et qu'aujourd'hui, maintenant, dans la mémoire collective des Béninois, on puisse penser réellement au développement du pays parce que si nous demeurons dans cette dynamique, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, nous allons toujours rester là à surfer sur cette technologie de démocratie sans véritablement avancer. – Carles Kitomé, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de me distraire et de parler de développement, d'avoir des sujets vrais. – Je pense sincèrement que c'est à la presse de jouer le rôle, le vrai rôle maintenant, c'est à la presse d'aller à la découverte de tous les documents que les gens manipulent pour distraire les gens. Et donc, si la presse se met dans son rôle, pour à chaque fois indiquer à chaque partie ce qui est faux, ce qui est vrai, les parties vont se ressaisir. Parce que même si on parle du droit de grève, les tests sont là, les tests ne sont pas cachés. On peut lire les tests, on parle du Cors d'Epinéport, tous les tests existent et il revient à la presse béninoise de se prendre le temps, de s'employer de chacun de ces documents et de faire vraiment face à cela, leur démontrer là où ils sont en train de jouer faux et leur dire que maintenant, il faudrait qu'on fasse vraiment attention à ce qu'on fait parce que nous pensons au développement du Bénin. Il ne faut pas qu'on serve sur des choses superficielles pour bénir le peuple. Et là, il faut même dire que nous avons un autre devoir commun, tous ceux qui sont intellectuels. Les gens qui ne peuvent pas lire le français, comment est-ce qu'ils s'informent ? C'est des poses d'informations qui sont colportées, qui viennent jusqu'à eux. Nous avons le devoir aujourd'hui de prouver des documents dans nos langues pour que ceux-là puissent comprendre le fond des choses, la constitution que nous voulons reviser, qu'est-ce qu'ils en savent ? Même les intellectuels, combien ont lu la constitution ? Combien se sont assis pour se poser des questions par rapport à cette constitution ? Combien ont essayé de lire les amendements qui ont voulu être faits ? Il faut que vraiment l'ensemble de la presse joue davantage son rôle pour que vraiment ça soit utile pour l'ensemble du peuple béninois. Alors, je dirais qu'il est aussi temps que le peuple béninois, puisque nous sommes quand même à l'orée des prochaines législatives, puisse être conscient quand même de ces véritables patriotes. Je vais vous donner pour justificatif les différentes lois qui sont votés à l'Assemblée nationale. Il y en a qui sont votés à l'Assemblée nationale, qu'on n'entend jamais parler. Je vois des gens, parfois, on me dit qu'ils sont députés, je les croise dans la circulation, ils disent qu'ils sont non-en-hab députés. Ils ont les véhicules outrageux, qu'on les offre quand même au niveau du Parlement. Mais je ne les ai jamais vus sur un écran télévisé, je ne les ai jamais vus même dans un plan de coupe, nos reportages effectués à l'Assemblée nationale. Mais eux également sont des députés et ils sont là pour opiner, pour voter des lois de la République. Je pense qu'à ce niveau donné, même le profil des députés doit être revus. Et je pense que c'est ça la faille de ce pays. Quand on voit qu'une loi n'est pas dans notre intérêt, n'est pas dans l'intérêt des avantages politiques et qui visent les autres, on ne fait pas sa promotion. Mais quand une loi est dans l'intérêt non-milique des autres, on essaie de faire sa promotion à travers une diversion diverse. Je veux prendre par exemple, Paka Paka, quand je prends le secteur de la santé par exemple aujourd'hui, où il y a des grèves perlées, où on parle d'affermage, on parle des autres. Est-ce qu'on est conscient aujourd'hui au Bénin qu'au niveau du système sanitaire, nous avons des problèmes ? Est-ce qu'on est conscient, ou est-ce qu'on est fier aujourd'hui que quand Patrice Tarno, Sébastien Germain, Germain, Bouniaïs seront malades, ils seront obligés d'aller en Europe pour tout le temps se faire soigner ? Alors qu'au Bénin, on peut essayer d'optimiser les ressources nationales pour essayer de faire de notre hôpital, le CNHU de Cotonou, comme un hôpital de référence. Est-ce qu'on ne peut pas penser à cela ? On parle de la police républicaine, les gens vont vous dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, mais on n'arrive réellement pas à aller dans le fond pour dire voilà pourquoi on estime que ce n'est pas bon, voilà pourquoi on estime que ce n'est pas bon. On dit que Patrice Tarno est là aujourd'hui, il fait la lutte de la chasse aux sorcières, il est là, il lutte contre la corruption, contre l'impunité, mais on n'arrive pas réellement à dire ce qui se passe. Et ce qui est bizarre et qui, moi, me choque, c'est que les uns et les autres parlent de lutte sélective. Je pense que quand on parle de lutte sélective, c'est qu'on s'implique dedans. C'est comme si, bon, oui, je suis dedans, mais je ne suis pas le seul. Je pense qu'il faut que les opposants, c'est-à-dire ceux du FSP, ne luttent que ce mot de lutte contre la corruption de façon sélective. Parce que s'ils le disent, ils sont en train de plonger ce qu'ils veulent défendre, en fait. Parce que quand on dit que la lutte contre la corruption qui implique Valentin, Jelantin, Comi Kouchi et autres, est une lutte sélective, ça veut dire que celui qui le dit est conscient, parce que le français est précis, est conscient que les non-précités sont des non-impliqués dans cette corruption et qu'il n'y a pas qu'eux et qu'il y a d'autres. Je pense qu'il faut penser à laver leur honneur. Et l'honneur qui doit être lavé doit partir, justement, de ce qu'il faut quand même essayer de prouver. De prouver par les agressions pertinents, comme l'a fait Idriss Oubako, dont la discipline du groupe l'oblige à faire un devoir de silence, l'a dit, moi, par exemple, j'ai été audité, mais je n'ai pas été écouté. Il faut qu'on arrive quand même à dévoiler ce qui doit être connu, plutôt que de rester là tout le temps, à dire les mêmes mots, à dire que les réformes ne sont pas salvatrices, à dire que les réformes ne sont pas apportées d'un biais d'espoir, sans aller point par point, mot par mot, pour dire, voilà ce qu'on estime qu'il ne doit pas être fait, et dans le même temps, nous, en tant que force d'opposition, voilà ce que nous proposons. Sans pouvoir dire qu'au niveau de notre gestion à nous, nous, nous avons pu faire ci, nous avons pu faire ça, voilà ce qu'on a eu comme résultat, et voilà ce que nous proposons pour le gouvernement en place, pour qu'il fasse, pour que le populaire se développe. On ne voit pas cela, mais on voit des gens qui viennent, parce qu'ils se disent être acteurs politiques, sans maîtriser réellement les rouages du pouvoir, parce qu'ils ne servent à rien d'être peut-être un chef de parti et pouvoir diriger un pays, parce que diriger un pays, c'est tout un charisme qu'il faut avoir pour diriger un pays, et vouloir venir opiner sur cela. Je pense qu'il faut qu'on arrête ce théâtre, il faut qu'on arrête ces scènes assez obscènes qu'on fait observer du sénotien, de télévision, de radio, et qu'on pense réellement à ce qu'il faut faire. Moi, je ne refuse pas qu'on critique le gouvernement en passe, je ne refuse pas non plus que le gouvernement en passe, donne des coups politiques aux adversaires politiques, mais je pense qu'il faut le faire en toute optimization, mais également au-delà de cela, il faut le faire de façon constructive, parce que ça ne sert à rien, je vais finir mes propos pour dire, ça ne sert à rien qu'on peut se dire aujourd'hui que l'opposition fait une sortie, mais quand vous prenez le FSP, je vais demander à mon cher amical qui est allé, et qui a l'habitude d'être fréquent à leur conférence de presse, quand ils prennent leurs trois derniers discours, les discours sont similaires, ils sont presque identiques. Il n'y a pas, je ne refuse pas, je ne refuse pas qu'on puisse être contre le gouvernement, mais je pense des mots qui doivent être choisis, je pense, je parle du fond, par rapport également au niveau de la mouvance, ils vont rester là, tout ce qu'ils disent n'a que comme centre de gravité, boniaï. Est-ce qu'on ne pense pas qu'on peut faire autrement la politique ? Est-ce à dire que les mots du pays ne sont que des mots de personne ? Pourquoi on veut tout le temps cacher les mots d'un pays derrière une personne ? Pourquoi on reflète le béné malade à Boniaï, par exemple ? Pourquoi on reflète le béné malade aujourd'hui à Patrice Talon ? Je pense qu'il faut penser aux acteurs, parce qu'il n'y a pas Boniaï qui est dans les hôpitaux, il n'y a pas que Patrice Talon qui est dans les hôpitaux. Je pense qu'il y a une hypocrisie qui se fait de part et d'autre, il y a une hypocrisie qui se fait de part et d'autre parce qu'on veut régler des coups politiques. Et c'est ça que je veux qu'on essaie d'éviter aujourd'hui, dans la foulée, pour qu'au-delà de tout, on puisse vraiment penser au développement. Ce sont des coups politiques, mais je pense qu'on peut donner des coups politiques, puisque aujourd'hui le peuple en est conscient qu'ils en veulent à telle personne. On peut donner des coups politiques à Boniaï autrement, sans évoquer son nom, sans même faire allusion à sa gestion, tout en lui donnant des coups politiques. Et ça, c'est une véritable stratégie politique. Mais comme le dirait l'autre, il y a des apprentis politiques qui sont vraiment en même. Vous iré attendez donc la stratégie politique à ceux qui s'en occupent. Écoutez, je me rappelle un homme politique qui, un jour, après une rencontre avec des partenaires politiques, prend la parole et dit que la politique, c'est du théâtre. Je crois que c'est vraiment du théâtre ce qui se passe et on la suit. Et il y a eu pour remarquer que le FSP a déclaré ce qui s'est passé depuis leur dernière sortie, le 5 février jusqu'au 28 février. Ils ont dit en trois semaines que la situation s'est dégradée. C'était le maître mot de l'exposition. Et ils ont essayé, l'étai, ça parle et le développement qu'il y a eu dans le dernier... Merci à vous, Carles Kitome. Nous passons au sport, ce qui est matin. Le sport, ce qui est matin, Carles Kitome, nous parlons de Neymar. Oui, Neymar, Dacinva Jr. ne fera pas partie de ce derby entre le PSG et le Real de Madrid. Le PSG essaiera de prendre ça au Vincent Neymar. Dans la mesure où Neymar, il est victime d'une blessure, il sera bientôt opéré. C'est vrai qu'il était déjà blessé, mais on n'a pas compris pour quelles raisons son entraîneur Ounam Emery a voulu forcément qu'il joue le derby du week-end passé face à l'OM. Il a pris un coup et son enton s'est aggravé. Là, vraiment, il a perdu plus de bonne partie de la saison. On va suivre un peu cette opération de fond. On va vous revenir. Et puis, la qualité sportive vu son détail dans notre édition les 19h. C'est la fin de Free Matin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain. Nous serons vendredi de mars. Ce sera donc le dernier numéro de la semaine, donc le compte cette semaine. Merci à tous. Un préalable mois de mars, selon moi, donc au cours du tel, les femmes sont évidemment honorées. Au revoir.